Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Domaine Variété sur Darkest Dungeon. Une série dans laquelle on va soigner France Gale qui a un peu de stress. C'est l'illigophobie. Alors, on va déjà voir un peu ce qu'on peut faire avec nos legs. On ne peut pas améliorer notre diligence. On a une abomination, ça pourrait être intéressant d'aller chercher une abomination et surtout un homme d'armes. Les deux là, ça serait pas mal. Il faudrait dire au revoir à quelqu'un, mais ça serait pas mal. Après, il faudrait augmenter la capacité de notre quartier des héros. Je le trouverais assez cool aussi. Pour ça, il nous faut des contrats qui sont vraiment les trucs qui nous manquent actuellement. Des blasons, on a bien assez de portails aussi. Portraits, pardon, aussi. Donc, on peut regarder ce qu'on peut améliorer de ce côté-là. Pas assez de bustes pour améliorer ça. L'abbaye. L'abbaye, on pourrait améliorer un petit peu. Le stress, mais ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse. Ici, on pourrait améliorer. Utiliser tous nos blasons et tous nos portraits pour monter niveau 2, la formation d'instructeur. Je pense qu'on va y aller. Voilà qui est fait. Maintenant, vu qu'on n'a plus de blason, on ne peut plus faire grand-chose. 25 000. On pourrait acheter ça, mais bon, c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on a. Et on n'a pas encore de malédiction. Ce sera un peu bizarre, on va dire ça comme ça. France Gall. Qu'est-ce que tu peux faire, France Gall ? On a déjà Alain Souchon qui est en train de boire. France Gall. Elle pourrait aller au bordel. Autre. On pourrait le mettre dans le cloître. Charles Aznavour. On peut peut-être aussi utiliser. Charles Aznavour. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit boire. Donc, il ne peut pas boire. Donc, il ne peut rien faire pour le moment. Donc, lui, on va le faire simplement attendre. Les autres, on voit qu'au niveau du stress, ça va. Il y a juste Florent Panique. Pas mal. Mais on va faire avec. Et puis, on va déterminer ce qu'on va aller chercher maintenant. Donc, la cri qu'on a déjà bien avancée. Les ruines, on est au niveau 3. Il va falloir gentiment commencer à voir autre chose. La cour. Je voudrais quand même attendre un tout petit moment au cours. En plus, histoire d'avoir un autre item en plus qu'un truc pour Antiquaire. Encore Antiquaire. Chasseur de primes dans le wild. Avec des contrats. Je pense qu'on va aller dans le wild, honnêtement. Avec des level 1 à level 0. Parce qu'à l'abispo. Je vous propose déjà qu'on aille recruter cette abomination. Et cet homme d'arme. Il faudrait déjà qu'on voit ce qu'on vire pour ça. Ça va. Ça va aussi. Les healers, on ne va vraiment pas les virer. Clairement pas. Bondi. On les bondit, j'aime bien. Mais bon, pourquoi pas. Pascal l'abispo qui était nocturne. Je crois qu'on voulait le virer. Donc, on pourrait virer déjà Pascal l'abispo. On va aller chercher un des deux hommes d'armes. Qui viendra Pascal l'abispo. Peur des horreurs et maladresse. Alors, maladresse pour un homme d'armes, c'est assez dramatique. Voilà. Je pense plutôt qu'on va prendre lui. En plus, avec peau dure, c'est parfait pour un homme d'armes. Donc, toi, tu vas devenir le nouveau. C'est Godard, donc il faut le nouveau Pascal l'abispo. Voilà. Et puis, l'abomination, j'aimerais bien le choper. On va voir maladresse. C'est pas top. Mais ça pourrait être quand même intéressant. Qui est-ce qu'on pourrait virer pour ça ? Michel Sardou, on peut le virer. Bon, ok. Je pensais qu'on ne pouvait pas. Je pensais que les héros de base, on ne pouvait pas. On ne va pas le virer. Le lépreux, on va quand même le garder. Je ne suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Michel Polnareff. On pourrait virer un des chasseurs de primes. Michel Polnareff. Ouais, calme. Qui n'est vraiment pas terrible. Le problème, c'est qu'on a utilisé un petit peu d'argent chez lui. On a utilisé 900, entre autres. Plus même. Ce qui est un peu... Ouais. Un peu dérangeant. Mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même virer Michel Polnareff. Et donc, du coup, on a un nouveau Michel Polnareff. Bref, qui est une abomination. Ok. Voilà. Et on va donc aller dans le Wild. Et on peut, je pense, prendre les deux directs. Bon, je n'ai pas de bouffons. Ce que j'aime bien prendre d'habitude dans ce genre de groupe. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire sans. Vous allez voir. Les abominations génèrent pas mal de stress. Sur nos persos, ce qui peut être embêtant. Sans forcément être absolument dramatique. Donc, troisième position. Dans le Wild. Le Wild. On ne va pas prendre de Docteur de Peste. Ce n'est pas top. Je pense qu'on va honnêtement reprendre un des gaillards. On va prendre un Occultiste. On n'a pas le choix. Je dis qu'on n'a pas le choix. Donc, je vais prendre Jacques Goldman pour le passer niveau 2. Dans le sens où les Vestales, qui sont les autres, ils leur refusent de venir avec une abomination. Donc, on a un groupe composé à peu près comme ça. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça va faire pas mal de dégâts. L'abomination fait déjà beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si on peut. Là, typiquement, un Anticaire pourrait tout à fait fonctionner. Généralement, on prend un bouffon. Histoire d'avoir un peu de réduction de stress. Là, c'est le seul problème. C'est que je n'ai pas vraiment de réduction de stress. Si je veux de la réduction de stress, il faudrait soit un maître chien. Bon, ce n'est pas terrible. Je ne suis pas fan. Soit un croisé. Mais là aussi. En plus, le croisé, je ne peux pas le prendre avec l'abomination. Parce que là aussi, c'est religieux. OK. Donc, je pense qu'on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Comme ça. Lui peut au moins attaquer le dernier rang. C'est très bien. L'abomination est très très bien. Il ne peut pas attaquer le dernier rang. Je ne sais pas si on va garder une abomination. On verra. On ne peut pas non plus tout avoir. Alors, Pascal Obispo, il te faut ça. Ça, j'aime bien aussi la riposte. Je pense qu'on peut faire sans. Bon, ça, c'est bon. Patrick Bruel. Alors, ouais. Tu vas être en rang 4 régulièrement. Donc, tu vas avoir ça. Cette fois-ci. Le heal. Le stun, il va te servir à que dalle. Par contre, ça, ça va être utile. La marque, pour le moment, pas trop. Et puis bon, le stab. Ouais. On va quand même le monter. Même si on ne va pas forcément l'utiliser maintenant. Goldman. On va chercher ça. Ça, ça. Ça, non. OK. Ça, ça. Comme ça. Au niveau des armes. Est-ce que je peux améliorer les armes ? Je ne pense pas. J'ai plus. Ouais. C'est aussi des... Comment il s'appelle ? C'est des contrats aussi. Mais, sinon, Patrick Bruel peut augmenter un petit peu. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour lui, par contre, ça sert. Vous voyez qu'on gagne un dégât. Et 0,5 de critique. C'est quand même pas mal. OK. Ensuite, on va les habiller un petit peu. Nos garçons. Pascal Obispo. Toi, tu vas stun. Donc, on va te mettre ça. Un étourdissement. Très clairement. Et puis, tu... Je ne sais pas. Tu vas faire quoi ? Des DPS ? Non. Non. Incompétence au corps à corps. On va plutôt le mettre à l'abomination. Toi, il te faudra éventuellement de l'esquive. Ah, ça s'enlève de l'esquive. C'est embêtant. Non, ce n'est pas dramatique. On va remettre de l'esquive contre de la... Bon, admettons de l'esquive. Comme ça, on récupère de l'esquive. On perd de la vitesse. Michel Polnareff. On va lui mettre les dégâts. On va faire perdre de l'esquive. On va passer à 0. Parce qu'il est de toute façon mal à voir à la base. Il faudra peut-être changer ça. Non, on ne peut pas. Mais après... Le reste... Bof. Patrick Bruel. Le heal. Plus de dégâts de stress. C'est un peu con avec une abo. Mais bon heal, ce serait quand même pas mal. En dehors de ça... Bon, c'est résistance à l'infection. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais rendre au moins un. J'en garde un au cas où. Mais je ne vais probablement pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre encore ? Franchement, pas grand-chose. Chance de saignement, éviter. Chance d'infection. Je ne sais pas qu'il infecte. Jean-Jacques Goldman. Bon, tu peux prendre ça. Je crois que ça... Soins de stress reçu sont moins grands. Mais ce n'est pas important. Plus d'esquive, plus de chance de désarmer un piège. Chance de saignement. Mais on ne va pas trop d'utiliser pour saignement. Le reste, honnêtement, un esquive plus 4. Ouais, pas très important. Ok. Ok, ensuite, les skills qu'on va utiliser avec toi. Tu auras dégâts. Stun. Dégâts, dégâts. Stun. Ouais, enfin, plutôt. Non, stun. CC. Protection. Ok. Michel Polareff. Il y a tout. On verra. C'est un peu particulier, les abos. Donc, lui, c'est une sorte... Je dirais, un peu de tank, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il peut protéger un allié. Il peut se marquer comme cible quand on a de bloqués sorts. On ne va pas le faire là, actuellement. Ce n'est pas très utile. Et il peut stun. Il fait un peu mal, quand même. Ça va. L'abomination, en fait, a 3 sorts qu'il peut utiliser en forme humaine. Donc, au début du combat, il est toujours en forme humaine, comme ça. Il peut stun, faire un peu de dégâts. Il peut mettre une infection. Il peut s'enlever du stress. Se soigner des HP. Et puis, il a un sort qui permet de se transformer. Vous voyez qu'il gagne des bonus quand il devient en bête. Il gagne des pourcentages de dégâts. Il gagne la résistance à l'infection. Il gagne la vitesse, etc. Et il peut utiliser les autres sorts. Donc, la Griffure. C'est un dégât sur les deux premiers rangs. qui augmente à chaque fois qu'on tape, qu'on en fait une. Les dégâts de la prochaine augmentent, si vous en faites une. La rage, c'est un gros, une attaque de base sur les trois premiers rangs. Et la charge qui lui permet d'avancer. Et puis, qui fait un peu moins mal. Mais qui fait quand même un peu des dégâts. Et qui pousse la cible en face. Les deux autres, on connaît. Donc, on y va. L'idée, c'est quoi ? Le build, c'est tout petit. Très bien. Pas de soucis. Allons-y. Ok, ça, ça. 4 pelles aussi. Le build. Donc, des bois. Il y a les arbres. Dans les arbres, c'est ça. Ça, c'est très important dans le build. Ça, ça a son importance aussi. Ou bien non, je me trompe. C'est pas ça. C'est ça qui a son importance. Ça, toujours. Le reste, ça devrait aller. Le son, toujours pas besoin. On va bientôt aller dans la cour. Je pense que ça va gentiment être temps. D'y aller. D'aller faire ce boss. On va juste encore monter des persos. Peut-être un peu plus polyvalents. Et un peu plus utiles. Que certains. Typiquement, je pense à la furie. La furie niveau 2, ce serait pas mal. Un bandit niveau 2. De toute façon, je pense que ce sera le cas. Et puis après, peut-être un petit peu de CC. Ok, continuons-y. Donc, on doit faire 100% des chambres de bataille. C'est tout droit. C'est pas bien compliqué. Ok. Il y a des pièges. Très bien. Voilà. Un premier arbre. Fouille approfondie. Ok. Des pierres précieuses. Première salle. Qu'est-ce qui nous attend ? Rien du tout. On continue. Un petit repérage. Ça, c'est bien. Ok. Pas de combat. Si, un combat pour une curiosité. Et un combat tout court après. Ok. Curiosité. Donc, ça, c'est des pelles. Ok. Ensuite, on aura une obstruction. Ça sera aussi une pelle. Mais je pense qu'on en a bien assez. À la base, pour que ça ne pose pas trop de problème. Et puis là, on a une bataille devant une curiosité. À la tente. À la tente, je ne me rappelle plus trop ce que c'est. Mais je crois que c'est pas terrible. Donc là, on voit, on a des fongiques qui sont mi-humains, mi-horreurs. Je pensais que c'était une classe spéciale. Mais non, en fait. C'est juste qu'ils sont horreurs et humains. Donc, horreurs, c'est un peu comme les mérous. Ceux qui nous ont tué notre antiquaire. Feu, Mylène Farmer. Étaient des horreurs. Et là, je me rends compte que je n'ai pas changé les skills chez Jean-Jacques Goldman. C'est embêtant. Parce que du coup, il ne peut pas aller en position 2. 3, pardon. Il ne peut pas faire son ouvre-veine. À moins que je décide de le déplacer. Ça ne m'arrange pas trop. Pour le moment, on va tirer au pistolet sur ce qui est derrière. Là aussi, je n'ai pas changé du tout les sorts. Ce qui est vraiment embêtant aussi. Il faudra vraiment le faire après. Et ici, du coup, vu que je suis dans cette situation, je ne vais pas hésiter à me confirmer. La question pourrait se poser. Donc là, vous voyez, j'ai 3 sorts qui vont faire assez mal. Donc, on va attaquer ici. Vous voyez que je ne peux pas malheureusement attaquer le troisième rang. Mais ici, déjà, on peut. Et puis là, on va... Alors, beuglement, ça enlève un peu de vitesse et d'esquive. Je pense que ça peut être intéressant au premier tour. D'enlever de la vitesse à tout le monde. Il y en a un qui a réussi malheureusement à attenir. Il y en a des autres quand même. Ça peut être pas mal. Donc, je vais... Du coup, je vais passablement... Ce sera un combat qui ne va pas très bien se passer à mon avis. Vu que justement, comme je disais, j'ai complètement oublié de changer mes sorts. Ce qui fait que... Ben, on n'est pas dans une situation idéale. Ok, donc j'ai été marqué. Ceux-là marquent. Et celui-là fait des dégâts supplémentaires à ceux qui sont marqués. On va essayer de tuer le chien. Voilà. Parce que le chien agit vite. Il peut donner des maladies. On va essayer de tuer celui-là. Ça ne pose pas de problème. On va a priori tuer lui. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'un. On va stun. Voilà. Nickel. Tour suivant. Donc là, vous voyez, j'ai pas expliqué. Mon gros, chaque fois que l'amomination se transforme, elle donne des dégâts de stress à tout le monde. Et chaque fois qu'elle joue, elle donne des dégâts de stress à elle-même. Il faut donc faire gaffe. Si on peut éviter de se transformer, ça peut être intéressant de ne pas le faire. Vous voyez, là, paf, on prend 8 de stress. Ok. Voilà, qui règle le problème. Et là, une fois qu'elle sort de transformation, elle se heal. Il a un tout petit peu de stress chez les autres. Ici, on a une tente. Ça peut donner du stress ou rien du tout. Ou quelque chose de plus intéressant. Alors ici, on a un par tour. Ce n'est pas un problème. On va changer les skills. D'abord ça, 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 ça et ça. Pour pouvoir avancer. Lui, il y a pas mal de sorts qui ne servent à rien dans sa position. Celui-là, en quatrième, ne va pas lui servir à grand-chose. On va plutôt mettre celui-là. Il peut attaquer sur les deux derniers rangs. Celui-là, qui met une marque, qui enlève l'esquive surtout. C'est ça qui va être important. Celui-là, qui permet de pull quelqu'un. Et puis le heal, évidemment. L'abomination, c'est bon. Et le Pascal Obispo, c'est bon aussi. Donc, allons-y. On n'a pas de raison. On ne peut pas camper. De toute façon, on n'a pas de raison de traîner ici. Et puis, continuons. On rejoint le morse. Puis, continuons. Je ne sais plus si on a vu quelque chose. On a un piège ici. Puis, un piège ici. On le connaît. On va éviter de marcher dessus. Il y a 100% de chance. Bien. Ici, on a de la bouffe, en fait. De la bouffe, si j'avais des herbes médicinales, mais je n'en ai pas. Donc, tant pis. Combat. Ok. Bon, ça va. C'est relativement classique. Tire de suppression. On est d'accord. Ok. Ouais, j'aurais dû attaquer le dernier, en fait. Je n'ai pas réfléchi. Toi, tu vas te transformer et attaquer. Tuer l'ennemi. Ok. Tu vas te tirer à bout portant. C'est embêtant parce qu'il peut le repousser. Bon, ce n'est pas très, très grave, en fait. Il ne l'a pas stun, c'est déjà ça. On va soigner avec lui. En fait, non. Avant de soigner, on va prendre celui-là. Donc, la tentacule, malheureusement, fait disparaître le corps. Mais au moins, on a lui en premier. Ce qui fait que lui peut se faire attaquer par l'abomination. L'abomination va faire les griffures pour essayer de le tuer lui et de faire déjà des dégâts sur celui-là. C'est fait. Nickel. Ici, on va attaquer aussi. Gros critique. Parfait. J'aimerais bien que lui puisse jouer. Bon, il met un saignement, mais ce n'est pas grave. Et puis, lui, je pense qu'on va terminer le boulot, honnêtement. J'aurais pu, après un beuglement, mais je pense que l'abomination aurait commencé le tour d'après. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Très bien. Continuons. Ah, petit repérage. Nickel. Bon. Nice. Le coffre. Eh. Bien. On va faire 100% des batailles de chambre, donc on aura peut-être fini à ce moment-là. On va probablement continuer, mais si c'était le cas. Non. Ouais, je trouve honnêtement, je vais être parfaitement clair, quand il y a ces obstructions, on a toujours le même écran qu'avec toutes les autres curiosités. Si ce n'est qu'au lieu de cliquer sur la main, il faut cliquer sur l'objet. Ce qui est un peu bizarre, je trouve. Et donc, ça m'arrive des fois de ne pas faire gaffe et du coup de prendre des tonnes de stress et de dégâts pour ça. Vraiment gonflant. Ok, des legs. Très bien, très bon à prendre. Et maintenant, qu'il y a deux stress casters, ce n'est pas bon ça. Qui vont jouer en premier, évidemment. Ok. Ok, bon, ça c'est déjà une bonne chose. On va essayer. On va essayer de tuer celui-là. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de toute façon. Voilà, attention passante. Voilà. Ok, donc toi, tu prends celle-là et tu l'amènes devant. Pas. Ok, toi, tu vas te transformer. Ça va faire du stress à tout le monde. Tu vas attaquer ici. Et esquive encore, sérieusement. C'est level 1. Qu'est-ce qu'ils esquivent tout le temps ? 13 d'esquive. Il y a énormément de chance. C'est quoi, le... Un 8 en de 5, quand même. Ça va, hein. Et lui... Ah non, 13 d'esquive, quoi. Euh... Voilà. Ça, tu n'as pas esquivé, cette fois. Ok. Mais bon, c'est dommage. Ça dit, ça a détruit le corps, hein. C'est l'avantage. Ça nous va permettre d'attaquer tout de suite ici. Euh... Bon, toi, tu vas heal. Ça aurait été bien de pouvoir soit te stun, soit t'attaquer direct. Mais on ne pourra pas faire assez de dégâts. Voilà. Là, par contre, on peut attaquer tout de suite. Et la one-shot. Nickel. Très bien. Ici, on peut commencer à attaquer les deux. Il se tenait un. Ok. On ne se fait pas énormément de dégâts si on n'est pas marqué, honnêtement. Tout à fait viable. On va... On va enlever la transformation. On peut se transformer, hein. Si on se retransforme, on récupère un peu d'HP. Mais on ne peut pas se retransformer, par contre. Et puis, on va commencer à soigner un peu son stress. Parce que là, ça fait beaucoup. Euh... Ok. Cinq. Et là, on va heal ici. Très bien. Et on va tuer celui-là. Ok. Trois inoffensives, hein. De nouveau inoffensives, parce qu'il était tout au bout. Euh... Continue à... Il est ton stress, toi. Il va falloir le tuer, mais il n'y enlève du stress. Ok. Un critique. Très bien. Je mets un... Un bleed, mais par contre, ça lui enlève du stress. Petit stun. On a encore un tour pour le tuer. Il va falloir le tuer ce tour-là. Euh... Ok. Ah, critique. Savoir que l'occultiste, la plupart des sorts de l'occultiste font plus de dégâts aux horreurs. Il était moitié horreur. On a gagné un truc. Change de malus, plus 30%. Ou est-ce que c'est juste un truc de lumière ? Du sang. Du gold. Ok. On va se remettre dans le bon ordre. Et on va... Hop. Ouvrir un corps. On voit qu'on n'a pas fini la mission, donc il doit rester une bataille quelque part. Non, je veux ça. Très clairement. On va laisser tomber les bandages, je pense. Mais avant, on va juste faire ça. Voilà. Et puis on continue. Donc on a tout de suite un combat. Ok. De nouveau, Stress Caster. Ils sont surpris. C'est très bien. On va peut-être éviter de se transformer avec l'abomination. On ne devrait pas en avoir besoin. Ok. Voilà. Petit dégât ici. Ils esquivent encore, sérieusement ? Bon. Trois esquivés. Ok. Bien sûr. Statistiquement, ce n'est pas une aberration. Pas de problème. Du coup, on prend plein de stress. Est-ce qu'elle va probablement pouvoir jouer tout de suite en deuxième ? Non, ça va. On a eu de la chance de ce côté-là. On va essayer de remettre la même. Ça a marché avant. C'est le seul cas passé. Ok. Et puis, ça encore. Voilà. Nickel. Ensuite. Hop. Et puis, machin. Lui, bon, il va attaquer une fois, malheureusement. Mais bon, ça ne fait pas grand-chose des gars. C'est un avantage du protection. Par contre, il y a mis un saignement. On peut, par contre, le stun maintenant. C'est un stun qui faut aussi bouger. Et puis, on va commencer de nouveau à se healer un petit peu avec le... Ou pas. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux jeter quelque chose pour ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de jeter mes pelles avant d'avoir vu tout ce que je devais voir. Au niveau des torches. Ça aussi, je n'ai pas envie de jeter tout de suite. Euh, les torches. Je dois pouvoir jeter les torches. Voilà, on va juste en mettre, comme ça. Ok. Ok. Page de journal inhumé de sang. Ils dorment. Je n'arrive pas à sombrer à cause d'un flux distinct de murmures, comme porté par les courants marins et les bagues. Je ne leur ai pas dit que presque toute ma chair est tombée, révélant une étrange membrane argentée. Je ne me découvre pas. Ils m'ont posé des questions quand j'ai mangé ma viande crue au camp et ont eu du mal à comprendre ma réponse. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je leur explique mon état à leur réveil. Ainsi, ils seraient convaincus de ma hâte à partir et à aller trouver de l'aide aux hameaux. Ok. Ça a l'air sympa. Ici, de nouveau un hôtel de l'ombre. On va vraiment éviter. On a déjà énormément de stress. En plus, on n'a pas un groupe idéal pour ça, à mon avis. Bon, je n'ai plus de torches. Donc, la prochaine bataille va être dans le noir. Mais ça, ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Ok. Bon, je dois savoir ce que c'est. Tu vas probablement avoir une maladie. Non, il a résisté à la maladie. Ici, je n'ai plus de bandage. C'est des bandages qu'il faut pour ça. Tant pis. Et puis, on va recevoir deux fois plus de stress. Essayons d'éviter. Bon, ils sont surpris. C'est bien. On va aussi éviter, du coup, de se transformer parce que ça commence à être un peu cher en termes de stress. Est-ce que je peux le tuer, celui-là ? Ouais, je ne dois pas le tuer. Nickel. Il y en a qu'un qui va pouvoir jouer. Ils peuvent nous donner la rage, qui est une maladie. Ce n'est pas la pire des maladies, cela dit. Ce ne sera pas dramatique. Et vas-y. Ouais, bon, il survit à un point. Non, il survit à deux HP. Ok. Tué. Quoi, tu as une l'homme d'armes. Si tu as une lille, ok. Charge rageuse. Voilà. Avec la riposte. Nickel. Alors, on veut non, on veut tout ça. Ok. Ça aussi. Ok. On a fini. Je crois qu'on peut retourner au hameau, sans trop trop de soucis. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Surtout des contrats. Eh, ça. Pour essayer d'augmenter notre... La taille de notre équipe. Une abomination sur ses gardes. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On verra pourquoi. Ce n'est pas forcément idéal. Donc, sur ses gardes, augmente la vitesse. Elle esquive au premier tour. Alors, l'esquive, on ne va pas se plaindre. Mais la vitesse. On verra qu'on n'a pas forcément envie que ce soit la boe qui joue au premier tour. Dans un tour. Dans un groupe dans lequel on a une abomination. Alors... Point important maintenant... C'est... Toujours pas, sérieusement. 16. Il me faut deux... Contrats. Donc, je vais aller chercher deux contrats. Pour ça, je vais utiliser trois bustes pour deux contrats. Voilà. Comme ça, je peux augmenter le quartier de héros à 20 places. Nickel. Je vais aller chercher... Mais on verra ce qu'on fait plus tard sur un prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501